c'est bon bonjour à tous je suis mathieu je suis le directeur marketing de parrainité le week et je suis avec laurie qui est la spécialiste de notre plateforme web app mobile app parait et le week 2021 c'est la femme qui va vous permettre de préparer votre salon bonjour lori bonjour et merci beaucoup mathieu pour l'introduction et bienvenue à tous sur la plateforme de networking paris retail week 2021 donc nous allons commencer l'introduction je vais vous montrer les outils networking ainsi que comment vous préparer votre salon au mieux en utilisant cette plateforme web mais aussi cette appli mobile plus proche du salon donc dans quelques jours vous avez déjà reçu un email vous invitant à vous connecter à la plateforme donc là sur l'écran ce que vous voyez c'est la plateforme web cette plateforme est aussi sera aussi disponible sur l'appli mobile deux semaines avant le salon ce qui vous permettra d'avoir la tous tous vos meetings ainsi que votre votre agenda sur le salon sur l'appli mobile pour plus de facilité donc tout ce que vous faites sur le web est aussi et ce 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 est en parallèle sur l'appli mobile tout homme tout tout est égal donc quand vous arrivez sur la plateforme web ce qu'on vous demande ici c'est de vous connecter donc vous tout ce que vous avez à faire c'est appuyé sur le bouton connexion ici qui vous amène vers une pop up comme ça et qui va vous demander de rentrer vos informations comme exposium connect votre votre numéro et votre exactement merci laurie je précise juste que effectivement ces informations c'est celle que vous avez rempli quand vous vous êtes inscrit sur sur la plateforme exposant il se peut justement que vous ayez oublié votre votre password l'email en général c'est votre email donc ça normalement il n'y a aucun problème le password dans ce cas là tout simplement vous cliquez sur forgot password j'ai oublié mon password d'accord une fois que vous avez merci mathieu une fois que vous avez appuyé sur forgot your password ça va vous amener sur une page externe vous pouvez changer votre mot de passe et quand vous revenez sur cette page web vous avez n'oubliez pas de faire de rafraîchir votre page avant de rentrer vos nouveaux votre email et votre nouveau mot de passe dans le cas juste pour le parcours exact effectivement c'est à dire que on va on va déclarer son on va recevoir en fait suite à forgot password on va recevoir un email dans sa boîte mail on va cliquer sur reset password et c'est là qu'en fait on va revenir effectivement sur la page d'accueil sur lequel un pop up arrivera et on pourra mettre le nouveau password on confirmera le nouveau password c'est à dire qu'on aura deux champs et une fois qu'on resettera le password et bien le pop up s'enlèvera on arrivera sur la page qui est juste derrière la page de connexion et là il se peut que vous soyez pas ça vous amène pas directement sur votre que vous ne rentriez pas sur l'application mais dans ce cas là c'est tout simple vous rafraîchissez en haut à gauche la page et là vous accéderez à votre profil sur l'application comme on va le faire voilà donc une fois que vous avez rentré votre email et votre mot de passe tout ce que vous pouvez faire c'est appuyé sur le login directement la première chose que vous allez voir ici c'est très important c'est un c'est quelques étapes très importantes à remplir afin d'enrichir votre profil personnel mais aussi d'avoir des recommandations qui sont en accord avec vos en accord avec ce que vous recherchez sur la plateforme en termes de networking de profil de produits etc exactement et là je précise et l'orique effectivement ce qu'on vous demande là confirmer vos préférences c'est on vous demande de dire quels sont les profils que vous recherchez ce n'est pas votre profil qu'on vous demande de confirmer ça a déjà été fait c'est bien le profil des personnes que vous allez que vous cherchez à rencontrer sur place au salon donc là tout simplement tout ce que vous avez à faire c'est appuyer sur ces champs et choisir des valeurs prédéfinies qui correspondent le mieux à la question voilà donc là par exemple c'est effectivement je recherche des gens dont les business challenge les défis sont commerce omnicanal et ce cas ce cas sélectionné l'oré donc une fois que vous avez sélectionné vous pouvez appuyer sur la petite croix ici si vous êtes trompé de valeur et en rajouter autant que vous voulez donc alors il recherche des sociétés au delà de 250 personnes et voilà et ensuite je recherche telle activité tel type de société voilà donc c'est important de prendre le temps de faire ça parce que non seulement ça va ça va être des valeurs qui sont visibles sur votre profil personnel c'est à dire que quand un quand quelqu'un va rechercher à faire du networking et qu'ils vont pouvoir avoir des informations qui sont propres à votre profil qui va leur permettre de après prendre rendez vous avec eux on se rend compte et avec des statistiques que l'on a sur des plateformes et l'utilisation des plateformes un profil enrichi et sont des profils qui attirent beaucoup plus de connexions ok donc prenez le temps de faire ça et aussi encourager le reste de votre équipe à le faire et de prendre le temps de faire ça alors une fois que j'ai validé toutes ces informations je clique suivant là aussi c'est important on vous demande donc vous avez votre email qui est prédéfini celui qu'on a avec lequel vous vous êtes enregistré vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone et je vous montrerai dans la section profil et vous pouvez choisir si vous voulez que votre pro les détails vos informations personnelles soient complètement privées donc accessible à personne accessible à vos connexions c'est à dire qu'une connexion c'est ou un intérêt mutuel avec quelqu'un ou un meeting accepté et là à ce moment là vous acceptez de partager votre email et votre numéro de téléphone si vous décidez de mettre votre numéro de téléphone et si vous vous mettez en public ça veut dire que tout est public à tout le monde même si vous avez pas de connexion ok donc là moi je vais mettre en connexion uniquement mais ça c'est propre à vous et ça vous appartient une fois que c'est fait je clique sur suivant ensuite ça me demande de data content ça c'est pour nous pour faire des études en interne rien ne sera public et une fois que j'ai fini ça je suis sur la plateforme première chose que je vous encourage à faire c'est d'aller dans la section profil dans la section profil vous allez pouvoir revoir toutes vos informations personnelles nom prénom ainsi que de mettre une petite photo alors tout le monde n'aime pas mettre de photo mais encore une fois ça vous rend plus personnels ça vous rend plus accessible et ça affecte pas mal le nombre de connexions de personnes qui vont voir votre profil donc même si c'est une petite une petite illustration c'est toujours bien d'avoir quelque chose à la place de votre profil vous pouvez voir ici cette connexion à une photo c'est toujours agréable ça rend la plateforme plus jolie votre profil compagnie aussi plus jolies parce que vos représentants seront directement reliés avec votre compagnie là les détails de contact donc on vient de voir vous avez votre email mais vous pouvez aussi mettre un numéro de téléphone si vous le souhaitez et changer en n'importe quel moment votre vos détails de contact et comment vous voulez les partager donc ça merci laurie c'est pour le profil de la personne où est-ce que justement on peut intervenir sur le profil de sa société ça je vous montrerai dans quelques secondes c'est dans la section teams qui est votre section compagnie d'accord et j'y viendrai dans quelques secondes et c'est là que vous allez pouvoir intervenir sur les profils de vos produits ainsi que votre profil de compagnie mais là le profil c'est votre profil personnel c'est quatre menus accueil notification et profil c'est propre à vous en tant qu'utilisateur et la section teams là vous 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 regroupez en tant que compagnie et vous allez voir les informations qui sont rattachées à votre compagnie les produits ainsi que les autres représentants de votre compagnie donc là si je continue donc il ya bien tout il ya des informations additionnelles donc un titulier de poste société localisation les petites questions auxquelles vous avez répondu pendant le onboarding qu'on vient de voir vous pouvez l'échanger à n'importe quel moment donc là même même principe une fois que c'est fait vous validez et vous pouvez même vous mettre une petite description ici et n'oubliez pas toujours de cliquer mettre à jour mon profil d'accord et vous aurez un petit comme vous avez vous une petite notification verte qui vous permettra de de confirmer que vous avez bien sauvegarder toutes vos informations et encore une fois l'origine 6 soit les données qu'on a expliqué là et qu'on a déclaré au tout début c'est vraiment les profils que l'on recherche ce n'est pas notre profil c'est les profils que l'on recherche oui ici vous avez votre commande gérer vos disponibilités donc là vous avez un calendrier avec les différents jours du salon ce qui est très important à faire ici c'est de faire en sorte que vous que vous managez votre votre vos disponibilités de calendrier c'est à dire que s'il y avait des moments dans la journée vous pouvez pas avoir de rendez vous c'est important de le mettre et de l'identifier ici parce que comme ça vous bloquez votre calendrier personne ne peut prendre de rendez vous à ce moment là avec vous cela vous permet de montrer vraiment les disponibilités à auxquelles vous êtes disponible donc ici c'est très simple par exemple si je ne suis pas disponible de 11 heures à 14 heures je le mets ici et automatiquement ça a sauvegardé si j'ai plusieurs encarts je peux rajouter plusieurs encarts et où je ne suis pas disponible vous pouvez voir ici que ça me montrera toujours le la zone à laquelle je suis donc moi je suis basé à paris en europe mais par exemple si vous êtes au portugal si vous êtes aux états unis vous avez quelqu'un qui est aux états unis votre équipe ils verront toujours les les disponibilités les encarts à leur à leur time zone ok une fois que cela s'est fait enregistrer les modifications et n'hésitez pas ici à aller les éditer à n'importe quel moment dans cette section aussi ce qui est très important à regarder c'est les exports ici vous avez la possibilité d'exporter toutes les à tous les tous vos meetings si vous le voulez pour faire du follow up après salon etc mais la vie la possibilité d'exporter ça personnellement votre calendrier de meeting personnel ici après vous avez vous avez la possibilité de faire des exports compagnie et je vous montrerai ça dans quelques secondes donc là c'est la section profil est ce qu'il y a des questions Mathieu ou des petites des petits des éléments en plus que vous voulez non 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 merci laurie non je pense que sur le profil effectivement c'est assez complet et après ce qui intéresse effectivement souvent nos nos clients c'est ça va être le au niveau de la société et par exemple au niveau des leads générés donc c'est exactement ce que tu allais ce que tu allais nous montrer oui oui on va y aller on va y aller on fera toute la partie teams une fois à la fin là ce que donc on va passer sur les vraiment les actions personnelles donc vous avez la section à notification qui est très importante ici et n'hésitez pas à la regarder les notifications ça va être des notifications qui sont reliées aux actions c'est à dire chaque fois que quelqu'un a pris un rendez vous avec vous accepté un rendez vous intéressez votre profil vous allez avoir des petites notifications alors sur l'appli mobile je vous conseillerais vivement de choisir d'avoir des notifications turn on c'est à dire que si votre téléphone était temps si votre téléphone n'est pas est en veille vous allez pouvoir voir une notification de quelqu'un qui a pris un rendez vous avec vous quelqu'un qui essaie de chatter avec vous etc etc donc d'être ça va vous permettre d'être dans le moment et de répondre tout de suite à des actions qui sont pris sur votre profil sur le salon d'accord et du coup laurice à quel moment est ce qu'on reçoit une notification email alors les notifications email c'est toutes les actions type quelqu'un a pris un rendez vous avec moi et je peux l'accepter quelqu'un a pas accepté un rendez vous avec moi je vais recevoir une notification j'ai des récaps tous les mercredis et vendredis de tous les gens qui ont intéressé mon profil pour pas pour un petit rappel sympa mais c'est aussi un rappel qui est envoyé à tous les marchands donc il leur permet toujours d'être dans l'action et de les encourager à se connecter à la plateforme et à accepter le meeting et lorsque j'ai des meetings des meetings qui sont qui sont proches dix minutes avant un rendez vous je vais avoir une petite notification par email ainsi que sur l'appli mobile qui me dit vous avez un meeting dans dix minutes et qui vous rappelle en fait le fait que vous avez un meeting d'accord super bon toujours bien faire attention j'imagine est-ce que normalement tout va bien on reçoit ça dans sa boîte mail mais bien faire attention est-ce que ça arrive dans mes spams vérifier au moins exactement normalement si l'email de bienvenue de welcome email a bien été reçu dans votre non spam tous les autres emails sont sur la même sur le même domaine donc devrait arriver très bien sur votre email pareil mais mais si votre email de bienvenue dans votre welcome email arrive dans vos spams ne soyez bien sûr de le déspamer en fait de dire cet email était légitime donc sont vous de vous valider le nom de domaine ce qui vous permettra de confirmer aussi que vous allez bien recevoir tous les autres toutes les autres demandes dans les notifications il ya aussi des notifications qui sont propres à l'organisateur donc mathieu et son équipe vous envoyez des notifications qui sont plus propres salons n'hésitez pas à les regarder c'est important ils vont vous diriger vers des des moments forts des actions fortes à compte sur la plateforme donc aussi important à regarder ensuite et là on est sur donc on repart sur la page d'accueil donc la page d'accueil a été et est constitué de plusieurs choses donc là vous avez votre home feed tout le vent vous allez avoir des blocs importants avec votre programme d'événements ça vous montrera toujours les programmes d'événements des choses à venir vous aurez aussi la liste de tout et à tout ce qui est recommandé pour nous etc etc sur la droite vous allez voir vos connexions une connexion c'est quelqu'un avec qui est donc c'est votre barre de chat vous allez voir l'état d'une connexion c'est quelqu'un avec qui vous avez un intérêt mutuel et je vais vous montrer comment on crée un intérêt ou les gens avec qui vous avez des meetings confirmés donc la charlotte mails nous avons un intérêt mutuel si j'ouvre cette page je vais pouvoir prendre je vais pouvoir écrire à charlotte lui dire hâte de pour notre mien hâte hâte d'être de vous rencontrer plus tard voici des informations additionnelles sur ma compagnie etc etc donc là vous avez l'accessibilité au chat à n'importe quel moment et puis sur la gauche ici vous avez une série de d'actions et de d'outils des outils networking mais aussi de 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 des outils personnels qui vous permettent de de préparer l'événement donc on va commencer par les outils de networking donc la la cette plateforme à la spécificité d'être une plateforme qui est qui est qui est power par une intelligence artificielle donc le but est quand vous nous donnez des informations sur vous ainsi que les marchands nous donnent des informations sur nous on va créer des recommandations par rapport à ce que vous cherchez et eux ceux qui cherchent ce que vous ce que vous produisez ce que eux ils recherchent d'accord donc ici on va vous recommander une série de profils de personnes et vous pouvez voir ici vous avez toujours le premier profil est toujours déployé vous avez à peu près dix recommandations à la fois chaque fois que vous finissez et vous prenez action sur une recommandation ça en génère de nouvelles et le plus vous actionnez c'est donc le plus vous actionnez vos recommandations le plus elles vont devenir raffinées ok donc c'est très important de tous les jours aller voir ses recommandations et les actionner et alors parce que plus on aura d'informations justement sur le comportement et surtout sur ce que sur ce qu'on recherche sur ce qu'on apprécie tout à fait tout à fait donc là les profils vous pouvez voir vous pouvez ou cliquer sur les profils pouvoir le profil en entier donc tout simplement ici je clique sur le profil d'olivier je peux en voir plus etc mais ce qui est important ici vous pouvez prendre des actions directes vous pouvez par exemple ici ignorer alors quand j'ignore quelqu'un ça ne veut pas dire et ne reçoit pas bien ils ne savent pas que je les ai ignorés donc ne vous en faites pas vous n'allez pas faire de même vous allez vous n'allez pas contrarié qui que ce soit donc vous pouvez ignorer quelqu'un c'est fait en tout anonyme après si je veux intéresser quelqu'un donc disons le profil d'olivier me plaît beaucoup et je ne sais pas si je veux je suis prêt à prendre un rendez vous avec lui mais j'aimerais discuter avec lui ou même cette action quand j'intéresse un profil le met dans ma liste d'intéressés donc ma liste de favoris et ça peut être aussi pour un petit peu excuse moi lorée t'interrompte mais pour pour taguer en fait pour se dire bon pour l'instant je regarde juste les gens qui m'intéressent je vois ensuite si je veux aller plus loin et comme ça au moins je peux retrouver ces gens là c'est un premier filtre en fait par exemple exactement exactement donc je peux décider qu'avant salon je veux créer ma liste de favoris et de ce fait je vais favoriser des profils qui m'intéressent et plus tard je déciderai si je prends un rendez vous avec eux quelle est mon action sur leur profil mais là donc l'intérêt ce qui se passe quand vous intéressez un profil c'est que tout de suite ils reçoivent ils reçoivent un email et une notification leur disant laurie par exemple a intéressé votre profil alors ce qui est toujours bien à faire c'est d'envoyer un petit message avec votre demande d'intérêt ça ça vraiment ça encourage l'utilisateur de l'autre côté à vous intéresser c'est plus humain et vous pouvez lui dire pourquoi vous intéresser son profil etc donc je vous encourage vraiment à faire ça et vous pourrez voir votre chaque fois que vous intéressez quelqu'un vous le verrez dans vos listes d'intérêts on y passera on y on verra pendant quelques secondes et quand quelqu'un vous intéresse en retour cette personne sera toujours dans la vous apparaîtra dans votre section mac mes connexions ainsi que dans la barre de droite où vous allez pouvoir commencer à chatter parce qu'il y a eu un intérêt mutuel de se connecter d'accord le prochain outil c'est la prise de rendez vous alors là la prise de rendez vous vous allez avoir plusieurs options donc voyez votre invité ici vous pouvez inviter plusieurs personnes c'est à dire que si vous voulez avoir un meeting avec plusieurs représentants de votre entreprise vous pouvez vous n'avez qu'à taper leur nom ici les premières lettres de leur prénom et les sélectionner donc vous pouvez inviter à peu près dix personnes à la fois et vous pouvez avoir un maximum de 50 personnes dans votre meeting room d'accord vous donc vous allez commencer à choisir une date de meeting alors là on a oui on a juste un tout petit bug mais on travaille dessus effectivement le nom des dates et encore en anglais je reviens juste sur le concept de meeting room en fait on peut avoir jusqu'à 50 personnes parce que on peut effectivement aussi faire ça c'est un événement hybride on peut le faire effectivement à distance si pour une raison ou une autre on peut pas se rendre sur place nous évidemment bien sûr on vous incite à caler vos rendez vous et faire en sorte qu'il soit pris sur soit sur le stand soit sur les espaces justement dans localisation on va voir auquel le l'exposant ou le visiteur pardon à accès et c'est pour ça voilà qu'on peut parler de jusqu'à 50 c'est parce que ça peut se faire aussi en en hybride en fait mais on vous encourage vivement à renouer avec l'événement et à et à et à venir sur sur tout à fait tout à fait et donc voilà comme comme disait comme disait mathieu donc ensuite je vais pouvoir choisir en créneau horaire à la suite de ça je vais pouvoir choisir une espace où se rencontrer donc on a un business center une salle virtuelle si vous souhaitez avoir ce comme comme disait mathieu si ça va être un événement un meeting plus hybride et dans le cas où vous avez votre centre attaché à vous vous verrez vous avez votre numéro de centre et donc vous pouvez inviter cette personne ou ces personnes à vous rencontrer sur votre centre et je vous montrerai sur d'autres options comment comment je sélectionne votre centre ici ajouter un petit commentaire avec votre demande de rendez vous encore une fois très important on a vu que ça 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 il y avait 30 pour 30 à 50 % plus de d'acceptation de midi de rendez vous quand il y avait un petit message ça le rend plus personnel plus humain donc c'est 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 très important ici vous voyez une limite de 30 c'est à limite de 30 rendez vous à la fois donc c'est un cycle de de demande c'est à dire que vous allez pouvoir vous connecter demain la plateforme et faire 30 demandes de rendez vous et vous serez bloqué si vous n'êtes pas bloqué parce que vous ne pouvez plus prendre de rendez vous vous n'avez plus d'espace dans votre calendrier mais seulement parce qu'on veut éviter le spamming et qu'on va vous allez retrouver vous allez récupérer ces crédits de rendez vous une fois que les gens commencent à accepter ou décliner votre demande vos demandes de rendez vous ok une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur envoyer votre demande de rendez vous est envoyé et dans ces cas là les utilisateurs reçoivent une demande dans leurs emails qui peuvent accepter directement leur email et qui directement connecter à leur calendrier leur calendrier natif et recevoir une notification que ce soit sur l'appli mobile ou le web et de la même façon d'ailleurs en tant que représentant je peux aussi insérer mon mon rendez vous dans mon outlook ou tout autre type de calendrier oui 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 ensuite vous avez la section intéressé par vous qui est très intéressante pensez à linkedin vous avez toujours cette cette affluence de personnes qui ont vu votre profil qui vous permet d'avoir donc que vous soyez très actif ou un peu plus passif sur la plateforme vous avez cette section qui va toujours être qui va qui va s'auto enrichir parce que chaque fois que quelqu'un intéresse votre profil vous allez pouvoir le voir ici et avoir une banque de 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 profils que vous pouvez revoir vous pouvez décider de les ignorer de prendre rendez vous avec eux ou d'où les est de les intéresser en retour d'accord les actions sont toujours les mêmes sur les profils ensuite vous avez la section connexion ici donc c'est tous les personnes avec qui vous avez un intérêt mutuel ou un rendez vous confirmé juste et seulement à ce moment là vous êtes une connexion et seulement à ce moment là vous pouvez discuter les uns avec les autres ensuite vous l'avez la liste d'intérêts donc c'est la liste des gens que vous avez intéressé vous pouvez alors ça peut être des profils de personnes ainsi que des produits et des compagnies ok et je vous montrerai ça dans quelques secondes parce qu'on a mis à votre disposition des listes de compagnie etc etc est ce que je peux justement du coup commenter sur la liste des des qui sont là là avec marchand marchand premium et donc là effectivement on a là on a évidemment ce qui va vous intéresser en tant que représentant c'est ce sont les marchands ce qu'on a appelé le marchand cette année on a fait un distinguo justement pour pour vous aider et vous le verrez sur les badges notamment il y a les non marchands et il y a les marchands puis les marchands premium les marchands premium vont être on va dire de grandes marques de hauts profils mais dans les marchands vous avez de très bons profils également et c'est là qu'il y en a d'ailleurs la plupart je dirais que les marchands premium représente à peu près 10% de notre visite aura et ensuite vous avez les marchands et les non marchands du coup dans les dans les marchands vous avez aussi de très belles marques et vous pourrez justement prendre rendez vous avec ces personnes les marchands premium sont là pour que vous puissiez voir quel type de personne il y aura sur le salon par contre les marchands premium c'est un service dédié en termes de matchmaking qui est autre que la plateforme et vous y avez accès et on a pris contact avec vous le cas échéant déjà si c'est le cas vous avez accès à ça en fait si vous avez un package gold ou premium mais donc c'est un service en dehors de la plateforme et on a déjà pris contact avec vous si c'était le cas donc on peut prendre rendez vous avec les marchands on peut voir et prendre rendez vous avec les marchands on peut voir les marchands premium on peut voir et prendre rendez vous avec les non marchands et bien sûr aussi si vous le souhaitez avec les autres fournisseurs de solutions mais je pense que ce qui vous intéresse c'est bien sûr les marchands merci beaucoup Mathieu c'est c'est très important de savoir qu'elle est qu'elles sont les les disponibilités et la logique derrière tout ça donc comme vous pouvez voir dans chaque liste ce qu'on a fait c'est qu'on a vous avez des filtres qui vont vous permettre de faire des recherches un peu plus poussées pour voir des profils qui sont vraiment en accord avec vos besoins et votre recherche donc là chacun vous pouvez mettre plus de quelques filtres en même temps vous pouvez choisir une localisation ainsi qu'un nom de compagnie etc sur les fournisseurs de solutions donc vous allez avoir des actions qui sont ignorées intéresser prendre proposer un rendez vous sur marchand premium vous n'allez avoir aucune aucune action possible mais vous allez pouvoir regarder qui est là en marchand premium et faire en sorte de vous upgrader l'année prochaine pour prendre des rendez vous avec eux les non marchands donc vous avez pour les ignorer intéresser proposer un rendez vous comme comme qui sont exactement les mêmes actions que vous avez pu prendre sur la section recommandations fournisseurs de solutions donc vous avez là des compagnies qui sont vous les compétiteurs vos compétiteurs ou des autres compagnies similaires à la vôtre et là vous pouvez ignorer intéresser et intéresser un profil de compagnie et ça et ça si je peux me permettre oui lori en fait on pourrait se dire mais en tant que fournisseurs de solutions quel est mon intérêt ben en fait on s'est posé la question mais plusieurs d'entre vous nous ont dit ça peut nous intéresser aussi de rencontrer à quelque part des collègues enfin des gens avec qui on peut on peut faire des partenariats travailler ensemble etc donc c'est pour ça qu'on les a on les a laissé ici c'est parce que vous entre guillemets nous nous le demandiez voilà ouais très bien ensuite vous avez la section représentants fournisseurs donc tous les autres représentants et ainsi que vous dans cette section et là je voulais vous montrer une petite chose qui est intéressante là vous pouvez voir donc vous avez maintenant les stands donc de représentants représentants ou même vous qui avez un stand rattaché à votre à votre profil vous allez pouvoir vous allez pouvoir sélectionner votre stand quand vous prenez un rendez vous d'accord pour dire c'est sur mon stand que se passera le rendez vous ouais ouais exactement donc très important et deux petites choses dans cette section personnelle mon agenda la section mon agenda c'est la section vous allez pouvoir tout voir tous vos rendez vous ainsi que les les sessions de contenu auxquelles vous avez vous avez vous avez vous avez évidemment vous en tant que représentant je pense que vous aurez peu de temps pour pour aller voir les conférences mais ça peut de toute façon vous intéresser donc on les on a bien sûr laissé ça et puis vous y avec ça évidemment et donc à vous de cocher justement ce qui vous intéresse de trier par soit salle plénière si vous voulez assister aux conférences plénière c'est dans je crois que c'est dans localisation voilà tout en bas salle plénière ou alors l'une des sept salles d'atelier qui seront à disposition vous trier vous faites votre sélection en ajout en cliquant sur ajouter à l'agenda et comme ça effectivement vous retrouvez tout ça vos conférences vos ateliers ce que vous aurez sélectionné comme conférences et comme atelier et tous vos rendez vous dans mon agenda et là c'est vraiment votre ça j'aime beaucoup cette option en fait c'est votre agenda personnalisé de poche parce que à l'approche du salon vous téléchargez l'application vous logerez avec votre identifiant votre password et vous retrouvez évidemment tout ce que vous avez fait sur votre web app et dans ce cas là vous êtes sur salon et vous êtes sûr de ne rien rater de ce que vous avez organisé grâce à mon agenda moi je l'ai fait plusieurs fois sur sur salon et j'ai vraiment beaucoup apprécié ouais ouais ça vous permet d'optimiser votre faire ce travail en amont ça va vous permettre d'optimiser votre temps et si vous avez un peu de temps en additionnel en fait de pouvoir de pouvoir connecter avec d'autres d'autres marchands sur le salon etc c'est vraiment optimiser le temps ainsi que le retour sur investissement d'accord d'utiliser une plateforme comme ça donc vraiment vous encourage à vous connecter sur le web à tout préparer et pour avoir tout prêt sur votre appli mobile sur le salon donc là une petite chose en plus donc vous avez donc ces filtres dans la section programme avec des parcours des localisations vous pouvez aussi utiliser les dates donc c'est très simple pour ajouter un programme pour ajouter un événement un contenu sur votre vous cliquez simplement sur ajouter à mon emploi du temps et si vous voulez l'envoyer si vous voulez mettre ça dans votre calendrier natif c'est à dire votre google outlook calendar vous pouvez vous envoyer cette envoyer et faire un 5 entre votre 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 programme et votre calendrier natif je sais que tout le monde le regarde aussi c'est très important super merci laurie du coup je pense qu'on va on va peut-être on va peut-être bientôt finir mais il y avait on voulait vous parler justement de l'e-gen je crois tu voulais alors en tant que compagnie on a un outil très très important ici qui s'appelle teams vous pouvez le voir en haut à droite ce qui est très intéressant dans cette section là c'est la section ça vous permet en tant que compagnie de voir quel type de retour sur un sur investissement vous êtes en train de faire de manager votre profil de compagnie ainsi que vos produits et aussi de voir quels leads sont entrantes dans votre dans votre sous votre profil compagnie et par sur trouve tous vos représentants dans cette section là j'ai donc la première la première chose que je vois c'est le rendre notre notre rendre au calendrier de rendez vous en tant que compagnie donc je vais voir tous les rendez vous qui sont pris par mes représentants je vais pouvoir cliquer dessus et les voir contact entrant je vais pouvoir voir une liste de toutes les personnes qui ont appris une action visualiser mon compagnie mon profil de compagnie mon profil mais pour mes profils produits ainsi que les profils d'autres personnes de ma de d'autres représentants de ma compagnie donc là c'est une banque de leads qui est important important à regarder exactement et si on veut justement extraire cette banque de leads là tu tu vas nous dire que comment faire je vais vous montrer c'est dans la section export donc là c'est important de la regarder de garder un oeil dessus ou moi je suis deux je suis pour assigner quelqu'un dans votre compagnie qui va compte constamment regarder et pas vous va pouvoir dire à telle personne de prendre des rendez vous pour quelqu'un d'autre pour un autre de représentant avec quelqu'un qui était intéressant dans cette liste de de contacts entrant le chat compagnie ici vous allez voir toute une liste de chat les marchands vont pouvoir prendre chatter avec votre compagnie donc là vous allez pouvoir avoir des la liste des chats et quiconque est disponible de des représentants de compagnie va pouvoir commencer à chatter avec une connexion c'est ça parce qu'en fait les marchands vont peut-être avoir l'idée d'aller dans fournisseurs de solutions encore que je fais les représentants de fournisseurs de solutions les individus auquel cas ils vont peut-être d'abord filtrer les sociétés et en fait ils vont ils vont vouloir chatter directement sur le compte de la société c'est là que vous recevrez ça exactement exactement ensuite vous avez la section contact vous allez pouvoir une liste de tous vos contacts et ça l'aurie alors question piège attention parce que quelle est la différence entre contact et contact entrant par exemple alors contact entrant c'est vraiment que des actions que des actions c'est c'est vraiment des actions qui ont été pris des contacts des contacts c'est vraiment des gens avec qui vous avez un intérêt d'accord oui c'est en fait contact entrant excuse moi c'est du comportemental finalement exactement le contact il y aura vraiment eu c'est des connexions contact en fait oui exactement les contacts c'est des contacts connexion d'accord c'est à dire qu'il ya un intérêt mutuel ou alors il y a eu rendez-vous ou un rendez-vous confiant exactement vous allez pouvoir voir une liste de vos membres des membres de votre équipe aussi vous allez pouvoir gérer leur profil vous voyez effectivement ce sont ce sont des tests puisqu'on est effectivement sur le sur le profil par l'hérité le week donc c'est pour ça que vous voyez deux fois la même personne autrement dit moi mais donc on va on va nettoyer ça à l'arrivée de de l'événement tout à fait ensuite vous avez le profil de la société donc comme vous avez géré votre profil personnel il faut et c'est important je vous encourage aussi ici d'assigner quelqu'un dans votre compagnie qui s'occupe de 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 mettre à jour le compagnie le profil de la société donc vous allez pouvoir mettre une banner une jolie photo banner votre logo ainsi que identifier des infos personnelles qui sont les infos de votre compagnie d'accord que vous voulez mettre en avant et là ça marche de la même manière que sur votre profil personnel vous avez une série de valeurs que vous pouvez sélectionner etc ici ce qui est très intéressant et je vous encourage vraiment à faire ça c'est mettre une vidéo promotionnelle de vous de votre compagnie qui sera directement en bd sur la plateforme donc il sera visualisable directement de votre profil ça rend votre profil plus dynamique plus attrayant donc là vous avez un petit article qui vous explique comment aller dans youtube et vidéo parce que ça ne peut être des liens que de vidéo youtube et comment aller chercher cette cette ce lien qui est un lien spécifique donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à nous poser des questions mais je vous encourage fortement une fois que vous avez à à à une fois identifier quelqu'un de votre équipe qui va le faire et vraiment les encourager à le faire dès maintenant avant que l'on invite tous les marchands sur la sur la plateforme qui sera début de semaine prochaine de la semaine prochaine oui puisque la vidéo va peut-être être ça dépend de quand la vidéo sera uploadé sur le site mais en tout cas je pense que quand elle sera uploadé les marchands seront seront déjà invités donc vous pourrez faire tout ça ensuite vous avez la section produits donc là en plus d'avoir une compagnie profil compagnie avec des représentants vous aurez des produits services qui seront reliés à votre compagnie compagnie à votre profil de compagnie donc là très simple vous pouvez mettre jusqu'à dix photos de produits vous allez pouvoir mettre le nom du produit un petit titre accrocheur et l'appareil une fois une vidéo du produit ou du service une vidéo de promotion sur le même la même logique que ce que je venais de vous dire donc un lien youtube ou vidéo et encore une fois ça rend le produit plus attrayant et le profil de la société plus attrayant plus vous enrichissez évidemment exactement et ensuite finalement vous avez la section exporté qui va vous permet d'exporter tous les rendez vous que vous avez généré en tant que compagnie exporté tous vos contacts c'est à dire les gens avec qui vous avez des connexions mutuelles ainsi que des contacts qui ont intéressé ou vu vos profils d'accord donc là quand on parle de contacts c'est un compartemental ainsi que des connexions et il me semble justement que dans les rendez vous vous pouvez dire à la fin d'un rendez vous ce que vous en avez pensé si c'était bien ou pas bien ou neutre quelque chose comme ça il y a une sorte de ranking et puis on peut aussi il ya un champ libre sur lequel on peut on peut annoter en fait ce qu'on a pensé du rendez vous et ça vous pouvez l'exporter justement après c'est des questions qui reviennent souvent donc c'était voilà bien de préciser c'est intéressant aussi pour pour la pour le post c'est 20 c'est follow up donc donc très intéressant exactement très bien tu est ce que tu as t'as fini l'auré sur tout ce que tu voulais nous dire mais je fais un moment je veux juste encourager c'est encore un outil c'est un outil qui est très important pour vous en termes de retour sur investissement et et maximiser votre temps et donc je vous encourage vraiment au moins passer du premier la première chose à faire vraiment enrichir votre profil et faire et vraiment regarder votre compagnie de votre profil de compagnie et produits c'est comme ça que vous allez attirer du business donc voilà mais c'est tout pour moi en fait c'est à toi merci 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 beaucoup laurie pour la présentation voilà on va faire très vite ben j'espère que ça vous a été utile maintenant allez-y enrichissez rechercher et sélectionner et échanger pour préparer votre 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 salon plus vous le pour pour vous si jamais vous avez des questions contactez votre votre contact commercial et on est en on est très proche avec eux donc on vous donnera la réponse rapidement écoutez voilà donc maintenant à vous de jouer merci laurie pour la présentation et et notre équipe moi y compris évidemment vous attend avec impatience sur le salon parce que ça fait un petit moment maintenant que on attend de de vous retrouver voilà merci beaucoup et à très vite merci laurie salut